Si vous voulez acheter des jeux, des cartes PSN, des cartes Xbox ou des cartes Steam à prix réduit, n'hésitez pas à check dans la description mon partenaire Eneba et à entrer le code TOUKEYBRO si vous voulez bénéficier d'une réduction supplémentaire. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme prévu et comme chaque début de saison depuis l'année dernière. TOUKEY sort le bloc 2 jours à 3 jours avant, on est mercredi 17h et le bloc de la saison 4 vient de sortir, on a toutes les récompenses, on n'a pas le visu de toutes les cartes. Moi je vais vous faire un récapitulatif de toutes les récompenses, toutes les rewards qu'on va obtenir dans les différents modes de jeu durant la saison 4. J'espère que cette vidéo va vous plaire, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sous la vidéo. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'à partir de vendredi 17h, à l'heure où la saison 4 commence sur MyTeam, je vais faire un stream de minimum 12-15h en graines intensives. Donc si vous voulez participer au stream, si vous voulez venir, si vous voulez passer un bon moment en graines en même temps que moi, si vous avez des questions, tout ça, à partir de vendredi 16h, je serai en stream pour un énorme stream grind. Comme à l'ancienne, j'ai enfin récupéré ma connexion d'ailleurs, donc voilà, ça va être vraiment chouette. Donc du coup, ce qu'on va faire comme date déjà, on va lire le tweet. Donc voilà, j'ai traduit en français, je ne suis pas le meilleur en anglais. Donc du coup, la saison 4 commence vendredi avec comme thème le nouvel en chinois, l'œil du tigre comme D-Wade et Candace Parker dans MyTeam. Donc il y aura la première coach féminine sur MyTeam qui sera Candace Parker. Il y aura Galaxy Opal, Yao Ming au level 40, le géant chinois qui sera level 40 en Opal Galaxy. Les cartes e-check reviennent, 450 nouvelles cartes. Vous le savez, les cartes e-check qui évoluent par rapport à leur performance IRL seront dorénavant sur le jeu. Et dans le clutch time, etc. On va voir en cliquant sur le blog et on va tout découvrir ensemble comme à chaque fois, les gars. Malheureusement, les gars, je ne peux pas traduire le blog, ça sera en anglais. Donc ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais recueillir les informations les plus importantes. De toute façon, ce qui vous intéresse le plus dans cette vidéo, c'est simplement les rewards et toutes les cartes. Et pourquoi pas les nouveautés qu'il y aura dans cette saison 4. Donc je vais faire un petit peu un bilan de tout et on se retrouve tout de suite, les gars, quand je vais faire un récapitulatif de tout ça. Donc voilà, là, on arrive aux nouveautés MyTeam. Déjà, on voit le visu de Candice Parker qui va être la première coach féminine sur le jeu. Donc du coup, voilà, elle sera obtenable niveau 35 cette saison. Et ça, c'est une bonne chose, les gars, de rajouter des femmes coach. Donc voilà, la superstar Candice Parker arrive sur MyTeam en carte diamant coach. Voilà, la double champion et double MVP en WNBA sera disponible au niveau 35 de cette saison 4. Il y aura également un challenge qui va concerner Dwayne Wade, les challenges signatures comme il y a toutes les saisons. Et là, on arrive sur le visu le plus important, les gars, la carte Opal Galaxy de Yao Ming qui sera disponible level 40. Donc déjà, le design est complètement fou. La carte est magnifique, il va être tout simplement exceptionnel sur le jeu. Ça va être incroyable, les gars, j'espère l'avoir le plus vite possible. En tout cas, voilà, la chose la plus importante de la saison à chaque fois, c'est le level 40. Et là, on a une carte exceptionnelle, pivot Yao Ming, une carte sur MyTeam qui est adorée, un joueur qui est adoré. Donc ça, déjà, c'est très, très bien. Donc là, on arrive un petit peu sur toutes les rewards qui vont être disponibles. Et je vais vous faire un bilan. J'ai noté dans mes notes, les gars, récapitulatifs de tous les modes de jeu avec toutes les rewards. Et je vais vous dire ça tout de suite. Donc au level 40, comme je vous l'ai dit, il y aura Yao Ming, Galaxy Opal en limité. Attention à tous les fans de Casey comme moi. On aura la chance d'obtenir Shy, Jelius, Alexander, notre franchise player qui sera en Opal Galaxy. Également en limité, en illimité, excusez-moi, on aura un Danny Granger Opal Galaxy. Ici, avec les tokens, donc 750 tokens, on pourra obtenir Baron Davis. En clutch time, donc le mode clutch time, Damien Lillard qui est de retour. Certains disaient qu'il allait être enlevé, etc. Non, absolument pas. Il est de retour, sauf que cette saison, il va falloir faire 100 victoires et non 50 pour avoir le Graal. Et le Graal, ça sera qui ? Ça sera Pascal Siakam, Opal Galaxy, une de mes cartes préférées. Un de mes joueurs préférés, pareil. Donc ça, je suis très content. Dans la roue, vous savez, le fameux Michael Red, on a été à la chasse après Michael Red toute la saison. Vous aussi, certains ne l'ont même pas eu durant cette saison 3. Ça sera Reggie Lewis. Et en draft, on aura la chance d'avoir notre Français Tony Parker dans la draft. Un mode de jeu qui peut devenir, du coup, intéressant avec un joueur Tony Parker. Nous, les Français européens qui voudront jouer avec. Donc après, on va faire un petit tour. Et sinon, comme vous le voyez, il y a un Terry Cummings avec Milwin en 3-3 offline. Donc vous avez Terry Cummings. Vous avez Maurice Lucas dans l'ascension de la saison. Et Tony Parker, comme je vous l'ai dit. Donc après, on a fait le bilan de tout. On aura Pascal Siakam pour 100 victoires en clutch. Et du coup, pour le mode clutch, les gars, on aura Pascal Siakam à 100 victoires. Et on aura également une carte de Mark Price à 50 victoires. Donc on aura plusieurs cartes. Et une carte de Brian Scalabrine à 10 victoires. Donc comme Julius Randle à leur Ford, etc. Vous vous souvenez, tournant la saison précédente. Après, il n'y a pas grand-chose à savoir de plus, les gars, qui nous intéresse. Il va y avoir également le André Guadala de la collection qui sera disponible au niveau de collectionneur. On pourra avoir le André Guadala en fin dispo à 2400 cartes. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier, mais je ne sais pas s'ils vont le dire. Ça va être 2500 cartes pour André Guadala. Ensuite, on aura Opal Galaxy Paul Pierce à 2800. Dark Meter Gary Payton qui sera la première carte Dark Meter disponible sur le jeu. Après, au niveau de la draft, pas forcément de nouveautés, les gars. C'est un petit peu la même chose. Les mêmes choses. On a un petit peu près tout. Je vous ai fait le résumé. Toutes les nouveautés. J'espère que cette saison vous hype. Moi, ça m'yipe énormément. Déjà, Yao Ming, en passant par Shaq, Jilous Alexander, en passant par Pascal Siakam sur le Clutch Time, le grind, tout ça, ça va revenir en force. Et ça, ça fait super plaisir. J'espère que vous allez être nombreux à suivre les vidéos, à suivre les streams. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao les gars.